Bélé, musique traditionnelle et musique électronique pour entraîner le spectateur sur les chemins qui mènent d'Islamabad au Pakistan, aux confins de la Chine. C'est l'invitation au voyage auquel nous conviaient cet après-midi Neuchan Manoyan et Christine Coulange à l'Afrique Belle de Mai en ouverture de la fête de la musique. Des paysements garantis avec la diffusion des images sur quatre écrans qui, comme dans un jeu de miroir, projettent le spectateur tour à tour au cœur d'un temple bouddhiste ou dans l'ambiance d'une mosquée. Très gros travail de recherche sur l'image, sur le son, sur une invitation au voyage comme je n'en ai jamais rencontré, avec un gros effet sonore à travers le corps parce qu'on ressent énormément cet effet sur son corps. Et puis une mise en espace aussi qui est tout à fait inhabituelle avec ces quatre écrans où on peut circuler, un espace de circulation où on peut éventuellement parler tout en écoutant ces prières tibétaines, bouddhistes, voire musulmanes à la fin. Neuchan Manoyan et Christine Coulange jonglent allègrement avec consoles, écrans et claviers pour nourrir leur recherche esthétique. Nous cherchons en fait à dépasser les cadres, nous traduisons une aventure personnelle et nous aimerions laisser place à l'imaginaire et à la réflexion du spectateur. Prochaine étape de leur travail, en constante évolution, les routes de Marseille à Shanghai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada